Le Conseil des ministres s'éteigné au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattaha. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, entre autres le projet de loi relatif à la restructuration de l'armée. Les travaux de l'atelier bilan du plan d'action 2012-2014 du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation, le travail des enfants en Côte d'Ivoire a pris fin hier jeudi. Le point dans cette édition. Le président nigérien, candidat à sa propre succession et candidat du Parti démocratique populaire à la prochaine élection présidentielle de 2015, connaît son principal adversaire. Il s'agit de l'ancien général Mouamadou Bouahri du congrès des progressistes, principal parti de l'opposition au Nigeria. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Commençons ce journal par les activités du président de la République Alassane Ouattaha. Il a reçu le directeur adjoint du département afrique du Fonds monétaire international. Leurs échanges portaient sur les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le FMI. Jérôme Kofi, Aboulaire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattaha, ce jeudi au palais présidentiel, le directeur adjoint du département afrique du FMI a dit être venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État au terme d'un séjour en Côte d'Ivoire. Monsieur Selassie, qui est le directeur adjoint du département afrique du FMI, est venu ce soir rendre visite à monsieur le président. Il a eu un séjour à Bidjan très agréable. Le but de sa visite était essentiellement de prendre connaissance de la Côte d'Ivoire et de se familiariser avec la Côte d'Ivoire. Il est très content de son séjour. Le directeur adjoint du département afrique du FMI a par ailleurs indiqué que son séjour ivoirien, lui, aurait permis de réaliser que les conditions économiques sont favorables en Côte d'Ivoire, avec une forte croissance, ce qui pour lui constitue une preuve que les politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes vont dans le bon sens. Nous vous le disions dans nos titres, un conseil des ministres s'étenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, entre autres le projet de loi relatif à la restructuration de l'armée. Nous allons rester avec Jean-Pierre Kofiche à Bouléa. Pour une Côte d'Ivoire émergente, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara, l'un des maillons que l'on gagnerait à moderniser s'avère être la défense. C'est pour l'avoir bien compris que le conseil des ministres, en sa session du jeudi 11 décembre 2014, a présenté le projet de loi portant restructuration de l'armée. Il s'agit notamment de la prise en compte du Conseil national de sécurité, qui est un organe nouveau, la création, la composition d'un comité de coordination de défense, l'institution des commandements militaires régionaux de défense. Il y a les différentes composantes des armées de la gendarmerie telles qu'elles se présentent et leurs missions, qui devront désormais comprendre explicitement les notions de respect des droits de l'homme et des libertés publiques. La création d'un état-major général des armées, du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes, des états-majors d'armée et des commandements des composantes de la gendarmerie nationale, des régions militaires de défense, des zones interarmées de défense, des forces spéciales et des directions de services. Il y a également le mot de fixation des effectifs des armées et de la gendarmerie nationale, les conditions d'emploi des armées dans le maintien de l'ordre et les opérations de secours. Le Conseil a par ailleurs évoqué la question des beaux administratifs pour ce qui concerne notamment la police, question pour laquelle le gouvernement n'a de cesse de consentir des efforts. Selon le porte-parole du gouvernement, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un échéancier de paiement sur un montant de 9,5 milliards de francs CFA pour faire face à des arriérés en la matière. L'état a consenti d'importants efforts depuis quelques années pour loger ses personnels mais il apparaît qu'il y a des difficultés réelles parce que l'état n'a pas les moyens pour héberger tout ce personnel-là dans des locaux propres. Donc l'état a recours à des particuliers, à des bâtiments de particuliers qui sont loués et dont malheureusement les loyers pendant plusieurs années n'ont pas connu un paiement régulier. Donc des décisions importantes ont été prises. La mise en œuvre d'un échéancier de paiement, un échéancier de paiement qui est très clair. Il s'agissait dans un premier temps de 4,9 milliards de francs CFA. Le chef de l'état a consenti à remonter ce montant à 9,5 milliards de francs CFA, donc 5 milliards qui s'ajoutent, qui vont permettre en 2015 d'absorber une partie importante des arriérés de beaux. Mais il s'agit surtout de prendre des décisions à plus long terme et cette préoccupation a été ramenée au Conseil national de sécurité qui, dans les prochaines semaines, va travailler sur cette question, étudier les moyens d'éliminer cette difficulté qui consiste à loger les agents et personnels des forces de défense et de sécurité. Le Conseil s'est par ailleurs félicité des avancées dans le processus de certification de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny et de la réalisation du pont Henri-Conan-Bédier, dont l'inauguration est prévue le mardi 16 décembre prochain. Les travaux de l'atelier bilan du plan d'action 2012-2014 du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire a pris fin hier jeudi. Les conclusions ont été présentées à la présidente du Comité national, la première dame, madame Dominique Ouattara. Viviane Aïmer. Au terme de deux journées de travaux qui ont réuni 80 participants issus des institutions nationales et des organisations nationales de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ainsi que des participants issus des organisations du système des Nations Unies, des coopératives de producteurs et des industries du chocolat, l'atelier bilan de trois années de mise en œuvre depuis 2012 du plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a présenté les conclusions de ces travaux. L'atelier a tout d'abord tenu à rendre hommage à la présidente du Comité national de surveillance pour son engagement et à lui renouveler le soutien de tous les acteurs de la lutte en Côte d'Ivoire. Nous, participants au dit atelier, renouvelons nos sincères remerciements ainsi que nos hommages respectueux à madame la première dame pour sa disponibilité constante à œuvrer sans relâche à l'élimination du travail des enfants en Côte d'Ivoire et nous engageons à ses côtés dans son combat pour promouvoir un environnement protecteur et respectueux des droits des enfants. S'agissant du bilan du plan d'action national au cours de la période 2012-2014, l'atelier a noté avec satisfaction que de nombreuses actions prévues dans le cadre du plan ont pu être réalisées. Plus de 2.890 acteurs de la lutte contre le travail des enfants ont été formés. Plus de 6.668 salles de classe ont été construites et équipées au cours de la période de mise en œuvre du plan d'action national. 48.443 kits scolaires ont été distribués. 6.176 jugements supplétifs ont été établis en faveur des enfants vulnérables. 1.022 enfants victimes de traite ont été retirés et pris en charge. Un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Boukna Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants a été signé. L'atelier a cependant fait quelques recommandations, à savoir l'élaboration d'un nouveau plan triennal couvrant la période 2015-2017 et a souhaité que la lutte contre la traite et le travail des enfants touche à tous les secteurs d'activité de la vie nationale et que la prise en charge des enfants victimes s'inscrive comme une priorité. Représentant le gouvernement, la vice-présidente du comité interministériel a appelé tous les partenaires qui soutiennent le gouvernement dans cette lutte à intensifier leur appui car la tâche est immense. Il ressort de ces deux jours de travaux que si un certain nombre d'activités ont été menées, certaines sont en cours de réalisation et beaucoup d'autres n'ont pas trouvé application. J'invite l'ensemble des partenaires ici réunis et ceux qui n'ont pu malheureusement être présents à contribuer davantage à la mise en œuvre des actions qui n'ont pu être menées et de celles à venir. La présidente du comité national de surveillance, pour sa part, a validé les conclusions des travaux et a appelé à la solidarité de tous les acteurs de la lutte pour que d'ici 2017, la traite et le travail des enfants soient en passe de disparaître en Côte d'Ivoire. Je marque mon accord pour élaborer un nouveau plan d'action triennale 2015-2017. Je voudrais, à la faveur de cet atelier bilan, réaffirmer ma détermination à travailler en synergie avec tous les acteurs concernés par la lutte, car il est plus que jamais primordial que nous restions solidaires pour la prospérité de notre belle collaboration, afin que le travail des enfants soit considérablement réduit d'ici 2017. Par ailleurs, j'exhorte tous les acteurs qui nous accompagnent déjà à intensifier leur appui. Le plan national d'action 2012-2014 est achevé, place désormais à un nouveau challenge avec le plan national d'action 2015-2017. Et tout à fait autre chose, la direction du budget et des finances organise depuis le 10 décembre un séminaire atelier avec pour thème en efficacité de la fonction contrôle dans un contexte de séparation de pouvoir et de responsabilisation des actes. Il est financé par la Banque africaine de développement BAD et vise à améliorer le système de gestion des marchés publics en Côte d'Ivoire. Aïssa Tousissé est présidente directrice générale d'une société de transport. La plupart de ces marchés, elle les obtient sur les marchés privés. Les marchés publics, elle s'en méfie. L'activité publique nous absorbe parce qu'il faut un cash flow permanent, consistant, parce que quand tu fais ta prestation, il faut attendre six mois, voire un an pour pouvoir être payé. En plus, les documents demandés lors d'un appel lancé pour le secteur public sont exorbitants. Alors donc, ça nous éprouve. Pour certains fournisseurs de l'État, le système actuel de ces marchés publics ne favorise pas la compétitivité des petites et moyennes entreprises PME. L'État même ne nous soutient pas vis-à-vis de gros investisseurs et des investisseurs étrangers qui arrivent et qui viennent avec du cash. Lourdeur des procédures, délai de règlement des factures longs, autant de griefs qui posent le problème d'efficacité du système des marchés publics en Côte d'Ivoire. Et cela, malgré les nombreuses réformes et la mise en place d'une autorité de régulation. En 2014, c'est environ 1 803 milliards de francs CFA qui ont été soumis aux procédures de passation des marchés publics, soit 40% du budget. Ouvrant les travaux de ce séminaire atelier sur l'efficacité de la fonction contrôle des marchés publics, le ministre chargé du budget a souhaité que le système actuel de passation des marchés publics réponde aux attentes des opérateurs économiques. Le défi, c'est d'avoir un système performant, un système qui permet d'avoir des délais courts pour la gestion du marché, des marchés publics, et d'avoir un contrôle qui soit le plus pertinent possible dans le bien-être de l'ensemble de la population. Le volume des marchés approuvés par 1 correspond en moyenne à une valeur de plus de 600 milliards de francs CFA. Un taux d'exécution faible selon Abdourahman Sissé, le ministre chargé du budget, vu le montant prévu à cet effet. Avec cette contre-performance, ce sont les objectifs annuels d'investissement définis par l'État qui ne sont pas atteints. Dans son processus de régulation des marchés publics, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP lancera dans quelques jours une mission d'audit à travers l'EP, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elle concerne le stock des marchés publics non audités entre 1993 et 2012. Le gouvernement a engagé 600 milliards de francs CFA dans ces marchés publics. Après l'audit sur les marchés de gré à gré passé de 2011 à 2013, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics à NRNP s'attaque cette fois aux marchés restés en souffrance sur la période 1993-2012. Ce sont au total 3 220 marchés publics concédés par l'État du Côte d'Ivoire à des entreprises privées sur cette période. Bien que l'État se soit engagé financièrement, certains n'ont jusque-là pas encore connu d'exécution, tant d'autres sont en jachère, comme la cité policière de Yopougon. Pour la NRNP, il est temps de tirer cette situation au clair. Mieux vaut comprendre pourquoi tous ces projets-là sont inachevés, si c'est une défaillance de l'entrepreneur, on apprécie, si c'est d'autres facteurs, on apprécie. Et globalement, on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut remplacer les titulaires ? Mais dans tous les cas, ces travaux-là doivent continuer et être achevés. Parce que s'ils n'étaient pas utiles, pourquoi les avons-nous donc commencé ? Trois mois, c'est le temps que va durer cette mission d'audit sur l'ensemble du territoire. D'un coût de 90 millions de francs CFA, elle sera exécutée par deux cabinets spécialisés en audits de marché public retenus après appel d'offres. Au titre du bilan de l'exercice 2014, la NRNP a rendu sans cette décision exclu quatre entreprises à postuler à des appels d'offres pendant deux ans pour manquement et à financer la construction des locaux des directions régionales des marchés publics de Boaké et de Corogo. Pour 2015, la NRNP envisage de construire en son siège le plus grand centre de formation à marché public d'Afrique. Et c'est un reportage de Mamadou Traoré et Marina Atta. Les experts de l'Association africaine des agences des travaux d'intérêt public africatifs sont réunis ici à Abidjan au début d'hier pour réfléchir aux conditions d'accroissement des capacités de leurs membres. On en parle avec Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Ouamé. Voilà. Ces festivités marquant les 21 ans d'existence de l'association sont couplées avec la 31e Assemblée Générale de l'Africat. Le choix d'Abidjan pour abriter la présente session, loin d'être un hasard, répond à un besoin, celui de s'inspirer du bel exemple d'un pays qui, au sortir d'une crise politique douloureuse, réussit en étant record une si impressionnante relance économique. Le bilan au niveau africain est tout aussi satisfaisant. L'Association africaine des agences d'exécution des travaux d'intérêt public a permis de réaliser 3 500 milliards de travaux communautaires, de créer 9 500 emplois et surtout de distribuer 1 000 milliards de salaires. Relativement à la Côte d'Ivoire, d'importantes infrastructures économiques ont été construites. La Côte d'Ivoire, notre pays, est en phase avec vos nobles missions qui se résument en la réalisation d'infrastructures dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, ses performances économiques sont portées par les investissements publics et privés. La formation et le renforcement des capacités sont à saluer et à encourager. Cela détermine votre aptitude à agir pour l'optimisation de la qualité et des coûts des ouvrages. Je pense que c'est un défi majeur de nos économies. Des délégués de 17 pays africains prennent part à cette assemblée générale organisée par l'Ageroute, l'agence de gestion des routes. Le reportage de l'ancien Bakayoko était dit par Francis Boafou et cette information avant de poursuivre cette édition. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'alimentation à l'eau potable de la ville d'Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara procédera à l'inauguration de la station de traitement d'eau potable de Yopougon, au Nyangon 2 et c'est ce vendredi à Yopougon, zone industrielle au quartier Mikao. En mission au Rwanda, la ministre de la Solidarité de Côte d'Ivoire, Anne-Désirée Ouluto, a été reçue par ses collègues rwandais de la promotion du genre de la famille et de l'agriculture. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres la promotion du genre au Rwanda et le programme de développement du secteur agricole dans ce pays. Le Rwanda a fait beaucoup de progrès depuis 1998, date de mise en place des réformes visant à relancer l'économie du pays. Une économie basée sur l'agriculture. Et selon Géraldine Mouke Shimana, la ministre rwandaise de l'agriculture, le secteur occupe plus de 80% de la population. Ce qui a participé a réduit considérablement la pauvreté dans le milieu rural. Le Rwanda est aussi un exemple de bonne gouvernance, en témoigne le dernier rapport de transparence internationale. Le pays est classé premier en Afrique de l'Est et quatrième au niveau africain en matière de lutte contre la corruption. Le respect des droits humains, l'égalité des chances et la promotion du genre figurent en haut de la liste des priorités du gouvernement rwandais après le génocide de 1994. Aujourd'hui, la réconciliation est évidente. A Kigali, on ne parle plus de Tuxi et de Hutu, on est rwandais. Tous ces efforts du pays pour redorer son blason sont des sources d'inspiration pour d'autres états du continent. Le gouvernement ivoirien a donc dépêché une mission dans le pays et il attend des conclusions importantes de cette visite à Kigali. La délégation qui y participe compte 28 personnes issues des institutions du gouvernement, des ministères et structures techniques en charge de la promotion du genre et des affaires sociales, des organisations de la société civile et des représentants des partis politiques. Revenons en Côte d'Ivoire où les agents des eaux et forêts des régions du Ourodougou, du Béré, du Bafing viennent de recevoir une formation à Ségéla, une formation sur les dispositions du nouveau code forestier. Objectif, cerner les missions que leur confère cette nouvelle loi en matière de protection de la forêt. Thérèse Tapé-Yoboué. La forêt ivoirienne se porte mal. D'une superficie d'environ 16 millions d'hectares à l'indépendance, elle est estimée aujourd'hui à moins de 2 millions d'hectares. Pour préserver ce qui reste du patrimoine forestier, le gouvernement, à travers le ministère des eaux et forêts, a fait adopter par l'Assemblée nationale un nouveau code forestier qui renforce le dispositif légal permettant aux agents des eaux et forêts pour mieux gérer les forêts. Pour appréhender les missions qu'il leur confère, la loi du 14 juillet 2014, portant code forestier, le directeur régional des eaux et forêts de Ourodougou, le commandant Lambert Amar Baca, a initié une rencontre d'échange avec ses collaborateurs. Au cours des échanges, le substitut résident du procureur de la République a insisté sur le fait que la nouvelle loi plus répressive confère aux agents des eaux et forêts la qualité d'officier de police judiciaire, leur donnant plus de moyens d'investigation, de conduire des enquêtes par exemple, mais aussi des obligations envers les différents parquets. Un atelier national de concertation sur la mise en place d'un organisme de gouvernance, Komwe Bia Etanoué, vient de soutenir ici dans la commune de Kokodi. Il a été question de mobilisation de ressources en eau dans les coûts transfrontaliers. Telle est la Bia, les fleuves Etanoué et Komwe, dont les ressources sont partagées avec d'autres pays frontaliers. La question de l'eau reste pour les pays membres de la CDAO une question majeure de développement. Les ressources en eau transfrontalières représentent 80% des eaux de surface. Le partage de ces cours d'eau avec d'autres pays est porteur de conflits potentiels. La communauté internationale s'efforce donc de mettre en application les principes d'une gestion intégrée des ressources en eau. Les 15 états membres de la CDAO ont décidé en décembre 2008 de promouvoir la mise en place de trois nouvelles organisations de bassins en Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment du bassin du Mounou, qui est partagé par le Togo et le Bénin. Du bassin Kavali-Sessos-Sassandra, qui est partagé par la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Et le système de bassin Koumoué-Biatano, qui est partagé par le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Ghana. Étant donné que l'eau est une ressource à usage multiple, partagée entre plusieurs acteurs et entre états, le partage équitable des coûts et des bénéfices permet le développement des potentialités économiques dans un climat non conflictuel. Revenons sur cette information dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, procédera à l'inauguration de la station de traitement d'eau potable de Yopougou-Niangon-O2-EIC, ce soir en zone industrielle au quartier Mikaou. La question de l'emploi pour les diplômés des universités publiques demeure une préoccupation en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, l'université Félix-Fouette-Boigny et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire veulent apporter une solution en initiant des journées carrière. Les diplômés issus des universités publiques rencontrent d'énormes difficultés pour leur insertion professionnelle. Raison majeure évoquée, les formations ne répondent pas le plus souvent aux attentes des entreprises. On fait les filiers, mais au final de faire la formation, on se retrouve sur le terrain, sans issue. C'est là où on se rend compte que les différents filiers ne correspondent pas forcément au monde de l'emploi. Et là, on est vraiment dans la isolation totale. Pour trouver solution à cette situation, l'université Félix-Fouette-Boigny et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire unissent les forces. Les premières journées carrière et métier sont initiées. Objectif, créer la proximité entre diplômés et entreprises en vue de faciliter l'employabilité. Les reprocher aux universités de former des étudiants qui ont une formation académique, mais qui n'ont pas les compétences pour être opérationnels sur le marché du travail. L'objectif, c'est de rapprocher l'université de l'entreprise. Que nos étudiants, en sortant, soient opérationnels. Nous avons besoin de personnes de qualité pour faire tourner nos entreprises. On a besoin de jeunes pour renouveler nos effectifs. On a besoin de collaborateurs de qualité. Plus de 100 entreprises européennes participent à ces journées carrière et métiers. L'activité est le fruit d'un partenariat signé en décembre 2013 entre l'université Félix-Fouette-Boigny et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. La brigade des douanes ivoiriennes de Farkissé-Dougou vient de saisir 60 kg de cannabis et des doses de cocaïne soigneusement dissimulées dans des sacs contenant du chou à bord d'un cas en provenance de Ouagadougou pour Abidjan. Une saisie qui met en évidence le travail abattu par les douanes ivoiriennes sur nos routes. La lutte des douanes ivoiriennes pour empêcher l'entrée de produits dangereux sur le territoire ivoirien est sans relâche. La brigade mobile des douanes de Farkissé-Dougou vient d'intercepter 34 plaquettes de cannabis, soit 60 kg. Ce produit dangereux était soigneusement dissimulé dans des sacs contenant du chou à bord d'un cas de transport. Ce cas en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso était en partance pour Abidjan. Ce sont également 20 cartons de médicaments pharmaceutiques non enregistrés en Côte d'Ivoire qui ont fait l'objet de saisies par le lieutenant Nandu Frédéric et ses hommes. A chaque fois qu'on arrête un camion ou un cas pour un contrôle, les usagers se plaignent parce qu'ils savent que dans le cas, il se trouve quelque chose d'anormal. Et comme le frère du douanier, nous l'avons déjà acquis, nous faisons tout possible pour pouvoir faire un contrôle. Et dans nos contrôles, comme le dirait l'homme de la rue, ça ne ment jamais et on trouve toujours quelque chose. Et vous voyez, voici le résultat. A l'occasion de ces saisies, le directeur régional des douanes du Nord rassure les populations quant à la vigilance des douaniers pour sauver leur vie. La lutte sera menée sans relâche. Je les encourage à continuer la lutte. Vaille que vaille. Des pièces détachées de véhicules, des groupes électrogènes, des machines à coudre et bien d'autres marchandises, entrées frauduleusement en Côte d'Ivoire en cette fin d'année, n'ont pas échappé à la vigilance de la brigade mobile des douanes, de fait que c'est d'oubou. Pour terminer au Nigeria, la course, la présidentielle de février 2015 se précise. Le président sortant, Good Luck Jonathan, est le candidat du Parti démocratique populaire PDP. Hier, le principal parti d'opposition, le congrès des progressistes, a choisi son candidat. Il s'agit de l'ancien général Mouhamadou Bouahri. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.